Autant que pour moi... Enfin... Aujourd'hui, nous avons été confirmés d'écrire le projet de loi que nous avons fait et nous avons été en Assemblée nationale et nous avons été amnésibles exactement. Alors... Aujourd'hui, nous avons annoncé ce projet de loi par rapport à la libération de l'Ousmane Sonko. Tout est prêt. Ousmane Sonko et Basile Diamaeva vont sortir de prison ce mercredi 13 mars 2024. Le paysan va promulguer exactement la loi d'amnestie qui n'a pas fait l'objet d'un recours en inconstitucionalité exactement. Que pensez-vous à ce que vous avez dit, Amé ? Comme tout le monde sait, on sait que les lois sont qui ont voté la loi à l'Assemblée nationale et qui ont été promulgués. Il y a des écarts normalement 10 jours. Mais pendant 10 jours, nous attendons que les gens vont faire un amendement pour attaquer la loi. de la loi. Si vous regardez la loi de la validité de la loi dès lors, les 10 jours de la loi de la loi ne sont pas tombés. Aujourd'hui, les gens ont été promulgués. normalement, aujourd'hui, nous devons promulguer. Si la loi de la loi de la loi de la loi normalement, nous devons sortir de la loi de l'Assemblée nationale. Normalement, c'est ce que c'est. C'est ce que c'est. Maman, si le président a promulgué la loi dans le journal officiel de l'État du Sénégal. Normalement, après, cette loi est en vigueur. Si elle est en vigueur, si elle est en vigueur, qu'il n'y ait pas de la loi de la loi, nous devons appliquer la loi. Si l'appliquer la loi de la loi, ils vont les libérer. Que ce soit tard dans la journée, toutefois, si nous devons promulguer la loi, ils vont les libérer. Que ce soit tard dans la nuit, que ce soit dans la journée. normalement, aujourd'hui, nous devons les libérer. Maintenant, l'État du Sénégal est en vigueur. Même si le président a promulgué aujourd'hui, il est en vigueur. Dans ce cas, c'est une détention arbitraire non conforme avec la loi. Maintenant, si le président a promulgué la loi, le président a promulgué la loi. Aujourd'hui, il a fait une conférence du conseil des milices. Si le conseil des milices, il a déclaré que le président a promulgué la loi et que le président a publié dans le journal officiel de l'État du Sénégal, il a fait une détention arbitraire. Il a fait une détention arbitraire. c'est-à-dire que il a fait une détention que c'est très probable qu'il a fait. c'est la promulgation, la libération de tous ces détennus politiques. Mais c'est ça. Il a fait une détention pour les libérer. Donc, il a fait une détention et une détention pour les effets qui ont été constatés dans l'intervalle qui a été amené. C'est-à-dire que ils ont effacé ces faits-là. Maintenant, le fait qu'ils ont effacé ces faits-là, c'est Ousmane Sonko et Basir Guamayfaye. On a vu les charges retenues contre eux. Les locales et les entreprises terroristes, les forces occultes, tous ces commandes des délits qui ont été effacés. Et si on l'efface, c'est la libération d'Ousmane Sonko et Basir Guamayfaye. Ils ont été automatiquement qui ont été en enthousiasme d'avoir ce sentiment que peut-être d'Ousmane Sonko et qu'ils vont le laisser à Basir Guamayfaye. C'est normal. En accueil, le Président, a décidé de promulguer l'Oabi. Normalement, c'est là qu'il est promulgué. Mais si on, 10 jours, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est normalement. Mais ce n'est qu'il promulguer exactement la suite. Il n'a pas respecté la loi. Il n'a pas respecté la loi. Tout simplement que ça. La loi est la même chose. Il n'a pas respecté la loi. Je ne l'ai pas respecté. Mais je vais respecter le timing. Je vais respecter le timing. Dans ce cas, il doit y avoir la constitution. Après, je ne sais pas si nous, l'institution judiciaire, c'est le cas après ? Oui, c'est ça. 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 C'est ça.